F. Stratios Péjidis, bonsoir. Bonsoir. Depuis 8 mois maintenant, vous êtes le chef du bureau de la Commission européenne pour les PTOM du Pacifique. La prochaine enveloppe du Fonds européen de développement augmente dans le Pacifique. Plus de 3,5 milliards de francs pour nous, polynésiens. Est-ce le symbole des nouvelles relations entre l'outre-mer et l'Union européenne pour la période 2014-2020 ? En tout cas, démontre l'engagement de l'Union européenne à accompagner les territoires dans ce développement. Donc, comme vous avez très correctement cité, il y a une augmentation de 30%. Donc, on est passé de 2,5 milliards à 3,6 milliards. Ce qui est important maintenant, c'est que c'est la bonne utilisation de ces fonds, selon les priorités qui doivent être choisies par les pays, par les territoires. Alors, le fonds, le FED 2000, le 10e FED, pardon, a-t-il été bien utilisé selon vous ? Est-ce que les dossiers ont été bien ficelés ? Le 10e FED, on ne peut pas encore s'exprimer sur la bonne utilisation parce qu'il vient de commencer. On n'est pas épuisé finalement ? Non, pas encore. Donc, on est au début, si vous voulez, de la mise en œuvre. Alors, il y a un certain retard, certainement, mais on est au début de la mise en œuvre. Nous essayons d'aller de l'avant maintenant et d'avancer sur la mise en œuvre des différents... C'est 2,5 milliards qui financent l'assainissement de Papayté, principalement ? Absolument. Donc, c'est surtout la politique sectorielle, l'assainissement. C'est une thématique qui a aussi été financée par les fonds européens dans le cadre du 8e et 9e FED. Alors, le 11e FED, donc, approche. Le gouvernement l'a annoncé. Une partie de la somme sera utilisée en vue de la construction du projet Mahana Beach. Vous soutenez ce projet touristique ? Pour le moment, je n'ai pas eu une indication par rapport à un financement concret vis-à-vis d'un projet touristique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le nouveau gouvernement. Vous devrez valider ce choix ? Et donc, j'ai eu des discussions préliminaires. D'abord, par rapport au choix du secteur. Parce que ce qu'il faut bien expliquer, ce qui compte, c'est que les territoires puissent nous communiquer un secteur de développement qui corresponde à une politique de développement globale. Et si, en l'occurrence, le tourisme ? Si ça sera le tourisme, nous allons prendre acte de ce choix et nous allons examiner afin de valider ce choix. Au final, la Polynésie française espère un partenariat plus direct avec l'Europe. On tend vers cela ? J'espère bien, en tout cas. Je pense que c'est une situation gagnante-gagnante. Donc, nous sommes les bureaux de Nouméa, où je me trouve, couvrent l'ensemble des territoires d'outre-mer. Donc, les trois territoires français plus un territoire britannique. C'est un bureau qui est dédié à la coopération, au partenariat avec les territoires d'outre-mer. Vous réfléchissez d'ailleurs à un nouveau mode de financement qui pourrait remplacer le FED ? Absolument. Donc, pour ne pas être très technique, il faut dire que dans la mise en œuvre du 10e FED, nous sommes encore dans l'approche projet. Et nous espérons et nous incitons les territoires d'aller vers la direction d'un appui budgétaire. Ça veut dire des transferts fiduciaires des fonds de l'Union Européenne vers le budget du territoire. Mais c'est une obligation des résultats. Ça veut dire que nous suivons de très près les résultats. Et au cas où il n'y a pas de résultats, il n'y aura pas de dédicagement des fonds. Alors, très rapidement, depuis le mois de janvier, les PTOM accèdent à de nouveaux fonds. C'est notre député Maurice Panga qui l'avait annoncé. Je pense au programme LIFE, COSME, Erasmus, Europe Créative. Comment concrètement profiter de ces aides pour les PME ou les étudiants ? Alors, il y a une panoplie de programmes pour lesquels tous les territoires d'outre-mer sont déjà éligibles. C'est vrai qu'il faut prendre connaissance, connaître tous ces différents programmes. Nous, en tant que bureau de Nouméa, nous ne sommes pas responsables, si vous voulez, de la gestion de ces programmes. On peut faciliter les contacts entre les territoires et Bruxelles. Parce que ce sont souvent les fonds qui sont gérés de façon centralisée par Bruxelles ou à travers les agences nationales qui se trouvent dans les territoires, en métropole en l'occurrence. Merci beaucoup, Eftratius PJ10, pour votre intervention ce soir.